L'édito culture, Elisabeth Philippe, ce matin, vous nous emmenez à Vegas. Bon, mesdemoiselles, pour moi il n'y a qu'une chose qui compte, le show. Vous, je m'en tape, vous n'êtes rien. Je veux vous voir danser et je veux vous voir sourire. Celles qui ne savent pas sourire, celles qui ne savent pas bouger, celles qui ne savent pas se vendre, elles giclent. Elles giclent. Les plus cinéphiles d'entre vous auront sans doute reconnu la poésie éthérée de Showgirls, le film maudit de Paul Verhoeven qui coûta sa carrière à son actrice principale, Elisabeth Berkley. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, Showgirls, sur la trajectoire de Nomi Malone, prête à tout pour devenir danseuse à Las Vegas, la cité du vice. Faux cils et faux-semblants, décors clinquants de carton-pattes, tout est tout trancier dans Showgirls et à la sortie du film en 1995, beaucoup se sont arrêtés à sa surface rutilante et kitsch et n'y ont vu qu'une anthologie de la vulgarité. Mais au fil des années, Showgirls a fait l'objet d'une réhabilitation jusqu'à devenir culte, au point que la comédienne Marlène Saldana et son comparse Jonathan Drillet en ont tiré une pièce intitulée « Showgirls » au singulier, car Saldana est quasiment seule sur scène pour rejouer le film de Verhoeven. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un show total entre la performance, le drag, la danse et la comédie musicale. La musique est signée de la géniale Rebecca Warrior. Marlène Saldana, que pour ma part j'ai découverte ébahie dans « Les idoles » de Christophe Honoré, où elle jouait Jacques Demi nue sous un manteau de fourrure, c'est absolument tout faire. Un peu comme Juliette Binoche, vue par Valérie Lemercier. « She acts, she dances, she sings, she cosmetics ». Dans un décor constitué d'une lampe phallus et d'un volcan mamelon, la comédienne se démène avec une énergie démente. Mais ce spectacle n'est pas seulement une réinterprétation littérale du film de Verhoeven, il a aussi une dimension méta, puisqu'il retrace simultanément le parcours du personnage de Nomi Malone et celui de l'actrice Elisabeth Berkley. Drôle, exagérément vulgaire, ce showgirl s'avère bien plus fin qu'il en a l'air derrière ses paillettes et ses couches de fond de teint, notamment dans ce qu'il dit de la condition d'actrice. À un moment, Saldana, en train de se changer et de mettre ses faux ongles, discute avec son régisseur incarné par Jonathan Drier. Elle raconte comment, pendant le tournage, Verhoeven demandait à Elisabeth Berkley de jouer comme dans « Yvan le terrible » d'Eisenstein. Et pour une telle performance, disons expressionniste, un homme aurait sans doute reçu un Oscar. Berkley, elle, est tombée aux oubliettes et pour seule récompense, elle a été élue végétarienne la plus sexy de l'année en 2008. Il est aussi question de l'humiliation infligée par Bertolucci et Marlon Brando à Maria Schneider sur le tournage du dernier tango à Paris. Bref, toute cette séquence résonne évidemment avec la nouvelle vague Me Too qui semble enfin déferler dans le cinéma français depuis les déclarations de Judith Godrech et ses plaintes déposées contre Benoît Jaco et Jacques Drillon. Doyon. Doyon. Vendredi soir, lors de la cérémonie des Césars, Judith Godrech, dans son discours « Beau et digne » a cité une réplique de « Céline et Julie vont en bateau » de Jacques Rivette. Et figurez-vous que Jacques Rivette, grand nom du cinéma d'auteur, fut l'un des seuls à dire du bien du film « Showgirls » à sa sortie. Et étrangement, ces derniers jours, des actrices comme Marianne Denis-Cour ou Jeanne Balibar ont tenu à rendre hommage à Jacques Rivette parce qu'il était l'un des très rares réalisateurs avec lequel elle se sentait pleinement en sécurité. Et j'aime assez toutes ces coïncidences. « Showgirls 2 » est avec Marlène Saldana et Jonathan Drier. C'est jusqu'au 9 mars au Théâtre de la Bastille à Paris. Merci Elisabeth et à lundi prochain.